Il s'agit du carasse municipal, la modernisation du carasse municipal, financée par la commune d'Evre en France. Donc cela vise à créer une plateforme de système d'information foncier. Donc la mairie aujourd'hui, au terme de cette étude, pourra dire qu'ils ont une plateforme qui regroupe tout ce qui est foncier à Giencho. Par exemple, ils pourront savoir si tel ou tel son terrain, quel titre il y a, si c'est une délibération, si c'est un bail ou un titre foncier. Ils pourront aussi avoir aux yeux d'une manne financière à travers tout ce qui est impôt pour les maisons à location, par exemple. Mais aussi, ils peuvent avoir avec cette plateforme l'ensemble des infrastructures qu'il y a au niveau de la commune, que ce soit infrastructures marchandes, infrastructures administratives ou tout ce qui est édifices sociaux de base, sanitaire ou éducatif. La mairie peut avoir ça, ils pourront avoir ça. Et l'importance de ce type de plateforme, c'est-à-dire, des fois dans nos collectivités locales, les gens n'ont pas trop accès à l'information. C'est une situation qui va permettre de résoudre du moins un problème auquel nous sommes confrontés dans la commune de Giencho depuis très longtemps. D'abord, concernant le foncier, nous avons vécu des situations très malaisées. Dans la gestion du foncier, on se rend compte que, de ça et là, il se développe un réseau de vente de terrain illicite. Les populations de la commune en pâtissent réellement. Il y a plusieurs dossiers au niveau du tribunal. Donc, cet outil, précisément pour le CADAS, nous permettra d'unifier les informations, de les centraliser, de faire de sorte que on aura des informations sur tout le territoire de la commune de Giencho.